Bien, on va être rejoints maintenant par Anne-Marie et Aimée, qui vont être interrogées par Innocent également. Et on est très contents de les accueillir. Comment ça va ? C'est vraiment un plaisir de vous avoir parce que vous, on se connaissait déjà. Je ne sais même pas comment je suis en train de dire vous, mais je le connaissais à distance de par mes aînés, de par des amis aussi communs, Albert, Moussard, etc. Donc, ravi de vous avoir ici. Et je ne connaissais pas votre commission vérité et conciliation familiale. C'est en lisant le livre, en écoutant Antoine, que je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. Aimée. Vous êtes le fils de quelqu'un qui est accusé d'avoir tué Rwaga Soré. Ah pardon, prenez le micro. Donc, vous êtes le fils de Naki Icha ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'être le fils de quelqu'un qui est accusé d'avoir été l'assassin du prince Rwaga Soré, adulé par tous les Burundais ? C'est compliqué. Je n'ai pas vraiment vécu dans la mesure où j'ai grandi ici en Belgique. Et j'ai ressenti surtout vis-à-vis des regards de certains Burundais, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de moi en particulier, et aussi d'autres gens de la famille. Ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas trop, j'ai une position assez déliquette, dans la mesure où aussi bien mon père, il fait partie de comploteur, mais du côté de ma mère, c'est la famille directe à Rwaga Soré. Donc moi, je suis entre deux sièges, entre deux zoos, entre deux places, que je n'arrive pas à me retrouver. Donc c'est pour ça qu'avec cette démarche qu'on fait en commun avec Anne-Marie, et aussi Béatrice Tindelèze, qui n'est pas là, qui est dans les Antilles, c'était la seule solution de pouvoir enfin mettre tout à plat et voir exactement ce qui s'est passé. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez du prince Rwaga Soré ? Moi, je pense que j'irai beaucoup plus loin. Ça veut dire que le Burundi, enfin, on était un protectorat, donc ça veut dire que la Belgique avait des comptes à rente au niveau des Nations Unies et devait amener le Burundi à l'indépendance. D'abord, je ne comprends pas pourquoi l'amener à l'indépendance. On devait l'amener à une certaine libération, parce que ce n'est pas l'indépendance qu'on parle, on parle de la dépendance par après. Seconde, pourquoi conditionner l'accès à la dépendance à des formations de partis politiques ? On aurait pu rendre la royauté, la souvenirie, au Burundi, il y avait un roi qui était présent, on aurait pu la lui rendre. En créant ces histoires de partis politiques, parti politique, ça veut dire parti. Ça veut dire qu'il y a une partie, un deuxième parti, un troisième parti, un quatrième parti. Et ça veut dire qu'il y a toute une éducation politique qui n'a jamais pu être faite. Le Burundi était un pays fondamentalement royaliste, où le roi et les princes qui avaient autour, et les autres gens aussi, fonctionnaient. C'est qu'il fallait amener le pays à une certaine... On dit démocratie, mon cousin dit democracy, et je comprends le mot. Et c'est beaucoup plus... Parce qu'il n'y a aucun fondement là-dedans. Ça veut dire que tout est sur des pieds d'argile, et on crée des partis politiques en perturbant les choses. J'ai tendance à dire que le Burundi, du temps de la royauté, c'était des guerres claniques, et du temps de la république, c'était des guerres ethniques. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a dévié des choses sans vraiment les comprendre, et on nous a imposé une certaine vision, une certaine façon de marcher, de manger, de penser, d'avoir des religions. On a tout changé. De la part de nos noms, notre religion, et puis subitement, en 4 mois, 5 mois, on va devenir indépendant. Vite, il faut faire des partis politiques. J'avais lu, quand j'étais jeune, j'avais lu, quand j'étais jeune, des... Je ne sais plus de quel livre, mais ça parlait de la position du Congo belge, qui voyait ce qui se passait au niveau de l'Afrique française, des colonies françaises, et le Congo belge se disait, mais oui, bon, c'est ces jeux, ils arrivent mal à gérer. Non, au Congo, au Rwanda, au Burundi, tout se passe bien. La tempête qui est chez eux, ça ne va jamais arriver chez nous. Vous avez escrivé ma question. Que pensez-vous du presse Ouagasori ? C'est un être rassembleur. C'est le seul personnage au Burundi qui ne remet en question pas à personne. Je pense que c'est une grande chance qu'on a ici au Burundi, mais ce qui se passe, je trouve que c'est un personnage qui a été utilisé par les différents régimes, et je trouve ça très dommage, parce que cette personne valait beaucoup mieux que d'être utilisée en fonction des intérêts de certaines personnes politiques. Il y a des monstres qui se sont revendiqués de lui alors qu'il n'avait rien à voir avec eux. Avec le Momba, c'était la même chose aussi. Je reviens à vous. Vous vous connaissez avec Aimée ? Oui. C'est le fils d'un de ceux qui ont conspiré pour assassiner Ouagasori. Oui. La première rencontre, elle a été de quel type ? Avec Aimée ? Vous le connaissez depuis quand ? Depuis très longtemps, on ne sait même plus depuis quand on se connaît. Mettez le micro en face, s'il vous plaît. Bien en face. Donc, on se connaît depuis plus de 40 ans, plus de 45 ans. On est famille. On est famille aussi. C'est-à-dire qu'on se fréquentait, on connaissait l'histoire de chacun, mais on n'en avait jamais, jamais pas. On n'en parlait pas, en fait. Non, pas du tout. On se fréquentait, mais on n'en parlait pas. Et où on a commencé à vraiment parler, c'est quand Ludo nous est tombé dessus avec, j'ai trouvé, moi je ne savais pas qui c'était. Donc, il est tombé, j'ai trouvé des choses en Angleterre. Et là, on a commencé à parler, mais à parler vraiment. Je veux dire, eux me racontaient leur histoire, moi l'écoutant, et se disant, mais cette vérité, elle nous a tous touchés, que ce soit vous, que ce soit les Tidende, que ce soit, autant le chercher ensemble. Et c'est Guido, c'est comme ça qu'on a contacté Maître Marchand, qui nous a guidés aussi à comment aller trouver certains documents, mais la chose qui était très fondamentale pour nous, c'est qu'on le fasse ensemble. L'intérêt, c'était de chercher cette vérité ensemble. Peu importe que je sois côté rogassoré, que eux, c'est Naku, Tchao, Tindede, etc. L'histoire, c'était de voir cette vérité, qu'enfin, que la vérité soit pour nous, mais aussi pour la jeunesse bourgondaise, et pour les bourgondais, et qu'on sache par où ça a commencé, et que plutôt que d'entendre, on dit, on dit, on dit, on voulait cette histoire, mais avec des documents, et des, voilà. C'était, moi, c'était vraiment ma recherche, et c'est tout ce que je peux dire, en fait. Une question à laquelle vous aurez à répondre tous les deux. Vous avez fait une démarche les uns envers les autres, parce qu'il n'y a pas que vous deux dans les familles. Est-ce que c'est consensuel ? D'abord, de façon générale, est-ce que vous êtes libre de cette histoire-là d'avant ? Je ne sais pas quoi répondre. Non, non, j'essaie de savoir, est-ce que vous, la famille d'Aimé, même s'il y a des connexions familiales aussi, et votre famille, est-ce que vous entendez tous bien ? Est-ce que vous comprenez les choses de la même manière, en vous disant, vous n'avez pas perpétué les conflits qu'il peut y avoir eu avant ? De ma part, en tout cas, avant de commencer, quoi que ce soit, j'ai contacté chaque membre de la famille liée à Roigassoré directement. Donc, c'était vraiment les directs, comme je disais, à chaque cas, j'aurais parlé, à chaque cas, je dis ce qu'on comptait faire, et on était d'accord. Et on était d'accord pour faire cette démarche-là. Et mais de votre côté ? Pareil pour moi-même. D'abord, quand on a rencontré Ludo, j'en ai... Mon cousin est né, Tinet-Eleza n'était plus là, donc j'ai contacté sa soeur, et Béa était en Belgique à ce moment-là, elle est venue nous rejoindre, et forcément, on était tout à fait d'accord sur cette démarche. Et puis, je pense que cette démarche est tellement symbolique que c'est un peu compliqué de ne pas être d'accord avec ça. Une question que je vous pose à vous, mais que j'aurais aimé poser aussi à Ludo, j'allais dire à tous les Belges et Burundais qui sont ici, est-ce que ce que vos parents peuvent avoir fait dans un sens ou un autre, ce que les Belges de l'époque de l'administration coloniale et autres ont fait, est-ce que ça vous engage à quelque chose, vous ? Est-ce que vous êtes responsable, vous vous sentez responsable, vous vous sentez concerné ou pas ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Peut-être que Rudo aura... Oui. En fait, la question que j'avais voulu vous poser, mais le temps est ce qu'il est aussi, y a-t-il pas de risque qu'avec ce livre, on dise qu'il ramène des choses de cette époque-là pour faire porter le chapeau à ceux qui sont d'aujourd'hui ? À ceux qui ? Sont d'aujourd'hui. Les Belges d'aujourd'hui, qu'ils soient de l'administration, qu'ils soient de... Mais non, mais pas du tout. Nous autres, enfin, moi, je ne me sens pas responsable pour cette exploitation coloniale ou néocoloniale et tout ce qui... tout ce qui s'est... ce qui s'est là à engendrer à l'époque, mais pas du tout. C'est une responsabilité politique. Le résident du Burundi, c'était le représentant officiel de la Belgique, donc du gouvernement belge, et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut répondre, qu'il faut prendre ses responsabilités et en tirer toutes les conséquences voulues, quoi. C'est là qu'il y a un problème. Et même à l'époque, il ne faut pas oublier que la colonisation n'était pas tellement populaire ici en Belgique, chez les classes populaires, quand, au moment où on a voulu envoyer des renforts militaires, justement pour contrôler et mater les rébellions qui étaient en train de se produire au Congo avant l'indépendance, alors il y avait un slogan sur les murs ici en Belgique qui était très populaire, et c'était un slogan qui disait « Pas un soldat, pas un sou pour l'union minière », donc la société qui exploitait l'aiguisement au Katanga. Et donc, non, il ne faut pas culpabiliser la Belgique. Au contraire, je crois que dévoiler cette responsabilité de la Belgique va limiter le marge de manœuvre et les possibilités, notamment pour la Belgique, pour intervenir d'une façon antidémocratique. Et donc, je crois que c'est très important qu'on puisse être très fiers de faire ce boulot. Excuse-moi, la seule chose que je fais, pour une fois, il y a une histoire. Parce que chez nous, au Bourgondi, il y a plein d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires de tous les temps. Mais jamais on n'a fait une étude complète pour connaître une vérité complète. Donc, on reste toujours sur des faits, on reste un peu en l'air, comme ça, en se disant, oui, mais on sait, mais non, mais non. Et moi, c'est ça que je veux. La Belgique a fait, oui, elle a fait, mais ça fait partie de l'histoire. Et si on ne connaît pas l'histoire, ça ne peut être que des recommencements des choses, parce qu'on ne voit pas au bout des choses. C'est ça ma recherche, en fait. Après dire que je leur en veux, maintenant, non. mais le but, c'est ça, que ce soit clair, que ce soit écrit, qu'on le sache, plutôt que, comme je ne sais pas qui a dit, depuis toujours, on sait que la Belgique, mais c'est clair que depuis toujours, on le sait, mais il n'y avait jamais de preuves, là. Voilà. Il y a quelque chose ? Oui, je voulais simplement dire quand Antoine était venu pour faire l'interview, j'aime beaucoup les métaphores, et je disais que le Burundi, c'était un peu comme une grande maison où il y avait une pièce qu'on ne pouvait pas du tout rentrer. Tout le monde connaissait cette pièce, et tout le monde a imaginé 36 000 chiennes derrière cette pièce, et grâce au travail du Ludo, on a pu ouvrir cette pièce, et là, on découvre, enfin, ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça important. Vous n'avez pas l'impression que les pièces dans lesquelles on ne peut pas rentrer dans l'histoire récente du Burundi se multiplient plutôt ? C'est ce que je viens de dire. Il s'efface de trouver les bonnes clés. Oui, bien voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada